Au sac des lacs Saint-Jean, maintenant, il y a un accidenté de la route laissé paraplégique, malheureusement, qui s'impatiente devant la lenteur de la Société de l'assurance automobile du Québec à apporter les modifications nécessaires à son logement, ses conditions de vie. Puis Jean, en attendant le problème, c'est qu'Andréane Harvey doit donc prendre sa douche à l'hôpital. Puis on comprend que c'est loin d'être évident. Oui, à l'hôpital de Jonquière, c'est à une vingtaine de kilomètres de son domicile. Donc l'accident est survenu en mars dernier et Andréane Harvey est de retour au domicile chez sa mère depuis le mois d'août. Donc le problème, c'est que le logement, évidemment, n'est pas adapté aux fauteuils roulants. L'accès à la salle de bain, entre autres, est impossible. Donc pour les besoins naturels, Andréane Harvey se débrouille avec les moyens du bord. Par contre, pour la douche, c'est seulement deux fois par semaine à l'hôpital de Jonquière où elle suit, évidemment, des traitements. Mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui est très frustrante pour elle parce que les travaux, en apparence, qui devraient être supervisés par la SAC, sont très simples. Mais rien n'avance. On peut écouter là-dessus sa frustration. Les mains, là. Je peux pas fermer les doigts plus que ça. Fait que là, je me mets les mains, c'est ailleurs. J'avance. Je suis descendue. Là, mettons, je vais virer. Il faut que j'en prenne toujours l'arche. Ça arrive qu'ils s'ententent, là, mes roues d'accoutes, parce qu'il faudrait enlever la porte. Il faudrait juste couper ça. Au moins, je puisse passer. Ben trop simple, pis ben trop facile, pis ben trop long comme réponse. Donc, la SAC a mandaté un inspecteur au début du mois d'octobre, qui a visité le logement. Attends, évidemment, on parle de trois soumissionnaires, sauf qu'il n'y a aucune décision qui a été prise. Et en attendant, évidemment, c'est épuisant également pour la maire d'Andréa Narvé, qui a dû mettre son travail de camionneur en veilleuse, évidemment, avec la perte de revenus qui s'ensuit. Donc, c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir de réponse, au plus qu'ils écoutaient là-dessus. C'est long. Ils font des études, mais ils ne donnent pas de réponse. Ils ne donnent jamais de réponse. Tout ce qu'ils font, c'est « Ah, on va faire des études pour essayer de trouver une solution sans réponse. T'attends. T'attends. » Pis c'est frustrant, parce que tout ce que tu fais, c'est attendre. Mon enfant, mon chien est mieux traité que mon enfant. Il me demande la porte. Vous voyez, j'y rouvre. Mon enfant, elle, elle, elle est toujours obligée de demander « Maman, maman ». Et même pour l'accès extérieur, il n'y a pas de rampe, donc, adaptée. Ça a été un ascenseur qui a été installé grâce au contact que la famille a, sauf qu'évidemment, la SAC n'a pas encore compensé l'installation. Merci beaucoup, Jean. Merci.